Musique Chaque matin, avant d'avoir accès dans les salles de classe, les élèves du lycée André-Gustave Anguilet sont assujettis à l'opération de fouille. Stratégie mise en place par les dirigeants de l'établissement dans le but de lutter contre la problématique des violences en milieu scolaire. Nous fouillons tous nos élèves afin de vérifier tout ce qu'il y a dans les sacs. On trouve des éléments suspects, on convoque les parents et on écoute l'enfant pour savoir pourquoi il a cet élément-là. Et après, selon les cas, on peut les orienter vers le service de psychologie ou le service social. Des scènes choquantes dans nos lycées et collèges, mais également dans la porésité des portails d'accès à ces lieux d'apprentissage. Couteaux, paires de ciseaux, explosifs et autres ustensiles de cuisine sont des objets fréquemment retrouvés dans les cartables des élèves. Il nous est arrivé depuis la rentrée d'avoir des enfants qui arrivent avec des couteaux parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité pour des cas de harcèlement. En ce moment, on est obligé d'appeler l'élève, de convoquer l'élève aussi harcèleur. Et ils sont auditionnés au niveau de, comme je le disais, au service social ou au service de psychologie et ils sont suivis. Lorsqu'on fait appel aux parents, c'est pour les impliquer dans le processus, dans le travail avec l'enfant. Parce que généralement, ce sont des enfants en souffrance psychologique. Donc, le parent doit participer également à ce travail-là. Une organisation louable et encouragée vivement que cela se fasse dans d'autres établissements scolaires du pays pour mettre fin sinon de freiner ces multiples formes de violence. Par ailleurs, les autorités de la transition doivent y réfléchir pour remettre en place la sécurité scolaire dans des établissements primaires que secondaires. Sous-titrage Société Radio-Canada